Est-ce que jouer sur scène, ça t'amuse aujourd'hui ? Est-ce qu'il m'amuse le plus ? J'espère que ça m'amuse encore longtemps. Je dis ça parce que lorsque Téléphone s'est séparé, il y avait des déclarations très pessimistes dans la presse qui disaient « Nous, on ne s'amuse plus à jouer ensemble. » Alors est-ce que maintenant, tu t'amuses vraiment ? Oui, mais si Téléphone ne s'amusait plus à jouer ensemble, c'était plus en répétition que sur scène. Parce que même nos derniers concerts ont été dans les meilleurs concerts qu'on a fait. Donc le fait de se retrouver devant les gens arrivait quand même à rassembler le groupe. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta musique par rapport aux années Téléphone ? Je ne sais pas ce qui a changé, mais je pense que c'est plus facile pour moi maintenant de changer et de changer avec spontanéité. Parce qu'en fait, avec Téléphone, on était peut-être un peu plus rugueux et solide dans nos charniers. On n'arrivait pas à bouger très vite. Tandis que maintenant, chaque nouvelle idée est prise avec un esprit positif. Et puis on essaye. Si ça nous plaît, on le fait. Si ça nous plaît pas, on ne le fait pas. Donc dans ce sens-là, ça va plus vite et c'est plus amusant. Est-ce que tu te souviens de ce qui t'a donné envie de monter sur une scène il y a quelques années de ça ? Je me souviens du petit miroir que j'avais chez moi dans ma pioche, un petit miroir suspendu. Je m'entraînais jouer de la guitare sous le miroir et je l'avais suspendu au plafond. Comme ça, je pouvais me voir en entier. Je pensais que ce n'était pas ça qui m'avait donné envie de monter sur scène, mais je crois que j'étais déjà sur scène avec ma guitare pas branchée quand j'étais devant ce petit miroir. Sinon, j'ai été voir un concert des OU en 69, au Théâtre des Champs-Élysées. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Ça s'était présenté comme un opéra. Je ne connaissais rien aux paroles. Et dans leur attitude, j'étais assez révolté. J'avais un nœud au fond de moi-même à l'école. Ce n'était pas terrible. Et quand j'ai vu ce groupe sur scène, je me suis complètement reconnu sans comprendre ce qu'ils disaient, et ce qu'ils voulaient, simplement peut-être dans leur puissance sonore et dans leur manière de bouger. Est-ce que tu t'intéresses à l'actualité, Jean-Louis ? Oui, je la subis aussi. Ça m'amuse souvent. Tu regardes le spectacle politique à la télévision ? Oui, ça, 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 ça m'amuse. Les catastrophes, ça ne m'amuse pas, mais ce qui me choque souvent dans l'actualité, c'est qu'on se remplit de ça avec toutes ces chaînes de télé, toutes ces informations. Et souvent, on ne peut rien y faire. C'est énervant. D'avoir une moitié de la vie, des heures qu'on passe tous les jours à regarder les choses sur lesquelles on n'a aucune prise.